Bonjour et bienvenue dans cette première respiration guide de l'art de la respiration.fr Au cours de cette séance, nous allons nous intéresser à la visualisation pour déplacer la respiration dans l'ensemble du corps. Ceci aura pour effet de ramener de la conscience dans le corps, là où il n'y en avait pas, et permettre le retour d'une plus grande disponibilité corporelle. Faire ce type de travail permet ensuite une perception plus aiguisée des signes de stress, et ainsi une capacité plus importante à éliminer les tensions que ces signaux génèrent dans le corps au fur et à mesure. Pour faire cette séance, trouvez un endroit où vous pouvez vous allonger, au calme et sans perturbation. Allongez-vous sur le dos, pomme des mains vers le haut, et détendez-vous. Inspirez par le nez. Puis expirez par la bouche. Lorsque vous inspirez, détendez votre abdomen pour laisser le diaphragme venir occuper un maximum d'espace. Ne forcez pas la respiration dans le corps. Sur l'expiration, laissez juste le diaphragme remonter sans agir dessus. Prenez quelques respirations en restant attentifs à ces consignes. Maintenant, commencez à suivre le funèbre. Il entre par le nez, descend dans le buste, puis ressort par la bouche. Prenez votre temps pour observer ce flux, pour le sentir, mais aussi l'entendre. Sentez qu'au final, ce n'est pas la respiration, mais aussi l'entendre, mais aussi l'entendre, mais aussi l'entendre, mais aussi l'entendre, mais aussi l'entendre. Sentez qu'au final, ce flux n'est qu'un mouvement, un mouvement engendré par votre respiration. A partir de maintenant, vous allez visualiser que sur l'inspiration, ce flux va entrer par la paume de la main droite, puis va sortir à l'expiration par la main gauche. L'expiration rentre par la main droite, et l'expiration l'envoie dans la main gauche. Tout au long de ce trajet, essayez de bien visualiser votre respiration, de suivre le flux avec le moins d'imprécision possible. Continuez le même exercice. Main droite, main gauche. Cherchez également à être conscient des sensations que vous avez le long du trajet de ce flux. Continuez à respirer ainsi. Maintenant, on va changer le sens de la respiration. Maintenant, inspirez par la main gauche. Puis expirez par la main droite. Continuez à respirer ainsi. Gardez votre attention affûtée. Votre visualisation doit être claire. Si vous sentez une baisse d'attention, ce n'est pas grave. Renez juste sur votre visualisation et continuez à respirer. Votre corps peut se détendre, c'est l'objet de cet exercice. Mais par contre, votre conscience est-elle très aiguisée. Continuez à inspirer par la main gauche. Puis expirez par la main droite. Et gardez votre visualisation très claire. Maintenant, nous allons changer en passant par une inspiration par le pied droit et une expiration par le pied gauche. Pour cela, faites remonter votre inspiration jusqu'au bassin avant d'expirer par votre pied opposé. Donc, j'inspire par le pied droit. Puis expirez par le pied gauche. J'inspire par le pied droit. Puis expirez par le pied gauche. Continuez à respirer. Et là aussi, Mettez attention à ce que votre visualisation reste très claire. Puis changez le pied. Maintenant, vous allez inspirer par le pied gauche. On met tout le flux au bassin, puis expirez par le pied droit. Pied gauche. Pied gauche. dabei partie. Tent l'air. Essayez de prêter attention au rebond entre l'inspiration et l'expiration. Cherchez à sentir ou à voir là où votre visualisation s'arrête dans le bassin avant de repartir sur l'expiration. Maintenant, nous allons chercher à allonger notre respiration. Pour cela, on va faire traverser le flux de haut en bas. Nous allons donc inspirer par la main droite, puis expirer par le pied gauche. Le flux va donc croiser votre corps. Essayez d'être très attentif à chaque zone du corps qu'on se traverse. J'inspire par la main droite. Puis j'expire par le pied gauche. J'inspire par la main droite. J'expire par le pied gauche. Continue. Comme nous avons allongé le trajet, il se peut que certaines zones où le trajet soient obscures. Quand vous en voyez une, et que vous ne parvenez pas à passer cette zone sans la sauter, cherchez plutôt à expirer dans cette zone. Par exemple, si j'ai quelque chose qui bloque au niveau de mon ombri, je vais inspirer par la main droite. Je commence à expirer. Ça bloque au niveau de mon ombri, où il y aurait une zone sombre. Je vais chercher à expirer par cette zone. Je recommence. Ça bloque. J'expire par cette zone. Et je continue jusqu'à ce que la zone soit beaucoup plus claire et que je puisse passer et continuer jusqu'au pied. Nous allons changer le coût. Donc, nous allons inspirer par la main gauche pour expirer par le pied droit. La main gauche. Pied droit. Et j'essaie d'être le plus poussé possible sur la visualisation de mon trajet. Maintenant, nous allons chercher le coût. Et j'essaie d'être le plus poussé possible sur la visualisation de mon trajet. Et j'essaie d'être le plus poussé possible sur la visualisation de mon trajet. Maintenant, nous allons chercher à expirer par les deux pieds en même temps. On va faire remonter le flux jusqu'à la poitrine, puis l'expirer par les deux mains. Essayez de réellement percevoir le flux qui rentre par les deux pieds en même temps et qui sort par les deux pieds en même temps, sans avoir de variation dans l'intensité de la sensation. Observez les changements qui ont eu lieu dans votre corps au passage de votre respiration. Et si votre corps a envie de bouger à ce moment-là, laissez le faire. Laissez-le suivre le flux. Utilisez le rebond pour stocker le flux dans votre poitrine avant de le libérer dans les mains. Toujours pareil, essayez de localiser les zones d'ombre dans lesquelles vous avez du mal à envoyer votre visualisation. Et une fois que vous les avez localisées, cherchez à amplifier votre visualisation dans cette zone. Si vous n'y parvenez pas, au lieu d'expirer par les mains, expirez par cette zone avant de passer à autre chose. Peut-être qu'il faudra plusieurs séances avant de réussir à passer cette zone où la conscience n'est pas. Plus vous travaillerez, plus vous trouverez des zones où la conscience n'est pas présente et que vous ne soupçonniez même pas. Le but est de les enlever petit à petit pour faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins possible. Maintenant, on va changer et on va terminer en inspirant par le nez, mais en remplissant notre tronc au maximum. Et une fois qu'il est rempli, on va expirer à la fois par les mains et par les pieds. Je remplis le tronc au maximum. Et j'expire par les mains et par les pieds. Si votre corps a envie de bouger, si vos bras ou vos jambes ont envie de bouger pendant que vous faites ce travail, laissez-les surtout faire. N'accumulez aucune tension en les empêchant de faire le mouvement qu'elles ont envie de faire. Et plus vous faites cette phase, plus vous essayez d'amplifier votre respiration. Essayez de créer le plus de mouvements possibles pour augmenter votre sensation et votre visualisation le plus possible. Cette étape, n'hésitez pas à bouger. Bougez beaucoup. Une dernière. Et respirez normalement. Scannez votre corps. Bougez-le si vous en avez envie. Profitez du moment. Et posez-vous la question, est-ce qu'il existe encore des zones où la conscience n'est pas présente. Si oui, et bien inspirez par le nez et expirez par cette zone. N'hésitez pas à continuer un petit peu cet exercice. Sinon, restez un peu au calme. Essayez de percevoir votre corps dans son ensemble sans vous focaliser sur une région en particulier. Essayez de voir si vous êtes capable de voir d'un coup votre corps en entier. Puis, nous nous arrêterons ici pour cette séance. Merci et à bientôt.